salut mes amis alors aujourd'hui nous sommes le 29e jour depuis la première lune au printemps alors que c'est jardinage nous sommes le premier jour de la semaine c'est le jour de jardinage d'accord alors là c'est tout ce que j'ai qui était déjà en terre et que j'essaie de faire reprendre j'ai acheté une bonne partie là ce sont des mentes poivrée là c'est ciboulette voilà ciboulette puis là j'oublie le nom j'essaie de voir si mais c'est une plante aromatique et que j'ai vu qu'elle était en peau mais que je pensais que c'était mort mais l'hiver l'hiver n'a pas tué je pensais que l'hiver avait ça aussi du persil là tout petit mais je vois qu'il ya un petit peu verbe je plante un je vois avec l'eau alors là j'ai profité voyez comment la terre elle est pour écraser un petit peu la terre parce qu'elle était très dure parce que je l'avais comme il était très mouillé j'avais labouré et après ça séchait c'est devenu très ça fait des morceaux très dur c'était comme des cailloux et du coup j'attendais qu'il pleuve un peu pour écraser un peu parce qu'en fait ce qui fait dur c'est la terre pour tous les jardiniers amateurs comme moi en fait c'est lorsqu'il ya des espaces entre les morceaux comme cela entre les morceaux comme ça du coup ça sèche ça sèche alors pour que ça puisse pas sécher il faut écraser la terre il faut pas qu'il ya d'air dans la terre c'est l'air qui fait durcir qui fait durcir la terre c'est pourquoi ça devient comme des cailloux c'est pourquoi là j'ai écrasé mais le mieux c'est de passer un houleau après comme ça quand l'eau passez vous comme on dit chez nous vous vous soutenez vous c'est d'aller que vous vous empêcher qui est de l'air qui entre dans la terre à ce moment là la terre elle reste fraîche et puis comme ça vous avez moins besoin d'arroser d'accord bon je pense que je vais m'équiper les prochaines fois non seulement pour raffiner plus la terre mais aussi pour passer un rouleau pour éviter que qui ait trop d'air qui entre dans la terre et que la terre soit trop dur après vous pouvez planter des caroles vous pouvez planter tout alors là c'est des sillons que j'avais déjà fait là je crois j'ai planté je sais plus qu'est ce que je j'ai planté là je sais que j'ai planté des navets des carottes déjà mais j'ai semé déjà radis voilà il y a d'autres choses j'ai planté aussi je crois j'ai semé aussi des tout ce qui est les laitues les petites feuilles là j'oublie les noms puis au bout là bas j'ai planté j'ai semé mes grandes mes graines de potiron alors vous n'avez pas le voir là c'est le composteur que je vais utiliser quand je vais mettre les plants voilà alors les plants je les mets comme on dit on attend la sainte glace c'est vers le 15 vers le 15 mai mais je voulais vous parler surtout de la lune je vous ai dit nous sommes le 28e jour de la lune qui veut dire on est la lune décroissante alors sachez que les anciens surtout mon père simon marius qui nous a qui m'a enseigné qui nous a enseigné je sais pas si les frères et les soeurs se rappellent tous mais à quel moment pour planter certaines plantes à quel moment pour semer alors tout ce qui la lune quand elle est les premières lunes c'est à dire que la lune qu'elle est croissante chez nous on dit la lune montante ça veut dire qu'elle va vers la pleine lune avec tout ce qui pousse hors du sol tout ce qui par vous voulez planter un arbre fruitier on plante dans cette première partie c'est à dire entre à partir de après la nouvelle lune c'est à dire jusqu'à jusqu'à avant la pleine lune tout ce qui vous voulez un arbre fruitier puisse pousser vite ou un arbuste puisse pousser vite vous plantez ça à ce moment là alors tout ce qui est pleine lune ce sont des on va dire tout ce que vous voulez qu'ils soient touffus par exemple si vous voulez porter des ciboulettes et vous voulez qu'elles soient touffues voilà vous plantez la peine si vous voulez pas par exemple les légumes et l'étude vous voulez pas que la l'étude soit le plus monte en flèche pour planter à la pleine lune pour qu'elle puisse monter moins vite en flèche on sait qu'on a beaucoup ce problème lorsqu'il pleut beaucoup ça permet que sur ce que les anciens disent bon on sait que la lune a un effet sur sur la nature sur la mer et les anciens disent plantes en fonction du calendrier lunis solaire c'est à dire qu'ils tiennent compte des saisons mais aussi en fonction de la lune voilà et puis bon là vous avez des framboises cela j'ai j'ai pas planté j'ai 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 chaque année ça repousse je coupe je coupe en automne d'accord chaque dès qu'elle a fini de donner ses fruits je coupe les branches parce que c'est un petit peu embarrassant et puis à au printemps ça repousse et les branches je me a séché je sers dans le barbecue pour faire pour faire du boucané pour faire boucané ma viande ou mon poisson voilà 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 alors tout ce qui disait la pleine lune ce qu'on veut qu'il soit tout fils on veut pas que les choses montrent par contre la lune des croissantes nous appelons ça aux antilles la lune descendante pourquoi je vous dit descendante parce que comme ça ça vous permet de tout ce que vous voulez pas vous voulez des cantons des grandes comme à dire des grandes des légumes vous voulez des légumes qui soient profs qui descendent en profondeur comme des carottes des tomates et des voilà tout ce qui est légumes les ignames manioc les légumes qui vont qui poussent dans la terre ont planté ça la lune des croissantes alors comment reconnaître la lune croissante la lune des croissantes par exemple nous qui sommes dans l'hémisphère nord vous imaginez un dé quand vous voyez un quart de lune vous voyez croissant lune vous imaginez un dé et à ce moment là quand c'est dé ça veut dire dernier ses descendants quand vous mettez une ligne et ça vous donne un p ça veut dire les premières lunes voilà c'est c'est plus simple mais ceux qui sont dans l'hémisphère sud c'est le contraire il faut faire le décès lorsque la lune et et ce sont les premières lunes et le le pc ce sont les dernières lunes ça peut vous faire aussi entre bébé et écu voilà alléluia alors voilà c'est c'est quoi le calendrier l'unisolaire c'est un calendrier que nos parents suivaient pouvoir planter alors il n'y a pas que dieu qui qui donne à moïse le calendrier de ses fêtes qui est un calendrier l'unisolaire mais même les plantes nos parents plantaient semer en fonction de ce calendrier alléluia ils suivaient pas le calendrier gregorien voilà ils suivaient le calendrier l'unisolaire c'est-à-dire ils suivent les saisons et les lunes voilà mais que dieu vous bénisse pour ce petit cours sur et ces petites vues sur mon jardin j'ai après avoir labouré écrasé la terre la terre de moi soyez bénis